coucou les amis me revoilà pour une nouvelle guidance générale pour les énergies du 30 juin j'espère que vous allez toutes et tous bien comme d'habitude les amis j'ai eu beaucoup beaucoup de messages à savoir pourquoi je faisais moins de guidance générale c'est pas j'en fais moins les amis c'est que simplement quand je peux pas en faire je peux pas en faire vous voyez entre mon travail je vous ai déjà expliqué mon travail à temps complet les mes enfants mes trois enfants et puis il ya des fois il ya des aléas qui font que ben je suis prise or que c'était pas prévu voyez donc pas d'inquiétude dès que je peux faire des guidances générale je vous le fais et quand je peux pas forcément il y en a tout simplement mais ya pas mort d'homme en soi les amis ya pas mort d'homme d'accord allez les amis alors déjà plusieurs choses alors déjà un très très grand merci du plus profond de mon coeur de mon âme pour tous les anciens abonnés ainsi que les nouveaux abonnés un grand grand merci d'autre part là la guidance d'aujourd'hui ça sera alors comment ils m'ont dit ça c'est en rentrant du boulot ils m'ont dit un comment ils m'ont dit j'espère qu'il n'est pas trop tard qu'elle m'aime voilà le titre c'est j'espère qu'il n'est pas trop tard qu'elle m'aime voilà donc pour ceux et celles à qui ça parlera j'entends bien d'accord donc je mettrai ce titre là puisqu'on me l'a dit mes guides me l'ont dit et on va voir on va demander les messages pour de savoir de votre autre j'espère qu'il n'est pas trop tard qu'elle m'aime voilà tout simplement d'autre part les amis vite fait pour les guidances privées les amis si vous n'êtes pas prête ou prêt à entendre la vérité ça ne sert à rien de me demander d'accord je suis pas quelqu'un pour vous vendre du rêve je suis pas quelqu'un à vous dire que tout est positif or si il ya des moments ce n'est pas vrai ou alors à vous dire que c'est effectivement votre âme jumelle âme soeur ou âme jumelle ou etc où c'est votre votre futur amoureux votre futur mari si ce n'est pas le cas je peux vous le dire voyez donc réfléchissez bien avant de me demander une guidance privée les amis parce que je suis sans complaisance et je ne suis pas là pour vous raconter des histoires ok c'est important de plus quand on me fait la demande ce n'est pas sur paypal la dernière fois je le répète les amis parce que je peux pas faire les deux en même temps d'accord c'est sur mon email et vous attendez la marche à suivre vous attendez que je vous y réponde et que je vous explique la marche à suivre d'accord et n'oubliez pas il me faut à chaque fois la question précise nom prénom date de naissance à chaque fois que vous me demanderez une guidance privée pourquoi parce que je ne garde rien même si vous avez fait appel à moi une fois tout poubelle après c'est ça ne sert à rien je ne garde rien d'accord allez on y go les amis on va aller voir quel ange de l'atlantide est avec nous pour cette guidance donc général donc j'entends bien les amis à vous prenez soit toute la guidance seulement vous passe cela vous parle pardon soit par petit passage et puis si rien ne vous parle si rien ne vous correspond vous a fait tout simplement la vidéo ok et c'est pareil vous pouvez simplement voir un message avec les anges de l'atlantique et puis tout le reste de la guidance ça ne peut pas vous correspondre ou vice versa voyez c'est pas vous de voir allez s'il vous plaît mes guides d'amour que j'aime oui que j'aime tant allez bah oui vous m'avez manqué aussi mais vous savez les enfants avant allez s'il vous plaît mes guides d'amour y a-t-il un message pour cette guidance générale pour les énergies du 30 juin à savoir quels sont les messages de votre futur hôte qui se demande s'il n'est pas trop tard et que vous l'aimez j'espère que je suis assez clair et moi parler français allez s'il vous plaît mes guides d'amour ça faisait longtemps allez je vous recasse un petit coup les oreilles mes guides d'amour j'adore alors là nous avons l'ange jo fiel les amis et on vous parle de libération là donc encore des notions de libération de liberté de lâcher prise et pourquoi pas aussi on me parle maintenant de suite de séparation de divorce de séparation de non ce n'est pas de break à cette séparation divorce ou ou coupure comme vous voyez d'accord il ya une forme de lâcher prise et de reprendre sa vie en main j'entends une certaine liberté alors même si au départ la liberté ça peut faire un petit peu peur parce qu'il faut retrouver certains comment dirais-je certains certaines choses que vous aviez mis en place la routine et tout ça mais non vous l'avez pu donc forcément au début il ya peut-être une forme de tristesse ou de peur qui va s'installer mais là en l'occurrence ensuite vous allez vous reprendre force pardon vous allez reprendre du poids de la bête je voilà du poids de la bête et du coup vous allez retrouver cette forme de liberté et ça va être grandiose 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 alors ça comme je le redis que ce soit dans les guidances générales ou privées les énergies sont interchangeables ne jamais oublier cela donc ça veut dire que si ça vous parle pas à vous ça peut aussi parler à votre autre votre futur hôte ou vice-versa d'accord ou les deux 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 ok les amis allez on y go alors attendez parce que là j'ai aussi alors attendez voilà donc je prends déjà dos de dac et après je vous dis ce qui se passe alors c'est fou nous avons michel et transmutation alors là j'entends que votre hôte aïe c'est la fin de la transmutation c'est la fin de la transformation de la mutation tout simplement tel qu'un papillon vous savez entre la chenille et le papillon il y a des périodes de transmutation de transformation et bien là en l'occurrence c'est exactement pareil vous regardez un papillon comment ça se transforme ça évolue et bien votre futur hôte il est pareil mais là on va aller voir plus alors voyez là et comme une forme de libération donc de cette de séparation et et du coup comme il est voilà c'est ce qu'on dit alors là du coup si vous voulez comme votre hôte à sa féminine ou masculin selon qui regarde cette guidance je vous le redis les amis comme cette personne elle a retrouvé une forme de liberté une forme de 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 lâcher prise de et elle est en forme de séparation avec son ancien conjoint ou conjointe ou mari ou femme d'accord et b là du coup maintenant de suite certes il est content d'avoir retrouvé une forme de liberté mais comme vous dès à présent bien avant même auparavant vous était constamment dans sa tête et il se pose quand même la question est-ce qu'il est trop tard est-ce qu'il est trop tard est-ce qu'elle m'aime voyez est-ce qu'il est trop tard est-ce que j'ai perdu trop de temps à attendre à procrastiner les choses est-ce qu'au jour d'aujourd'hui est-ce qu'elle est prête et est-ce qu'elle m'aime encore voyez allez alors déjà ça ok donc on va manger ça les amis encore un très très grand merci aussi à tous vos messages bienveillants que ce soit mon email ou sous les vidéos j'essaye du moins de toujours y répondre comme je peux alors je vous explique parce que là c'est mes guides qui sont en train de me parler en même temps je vous explique les amis on me dit de suite maintenant de prendre le livre des anges les numéros vous le saviez en rentrant j'ai été devant une voiture pendant ben allez on va dire bien 20 kilomètres parce que de chez moi à mon travail à 24 kilomètres bien 20 kilomètres une voiture devant moi avec la plaque d'immatriculation numéro 666 alors comment te dire 2 x 6 12 donc 12 c'est moi et après x 3 18 à 8 et à 9 fin de cycle donc je je comprends bien que nous allons rentrer dans un fin de cycle pour un renouveau mais on me dit la manière de suite de regarder donc alors peut-être ne suis-je pas la seule pour qu'ils me disent ça peut-être que je ne suis pas la seule d'avoir vu une plaque d'immatriculation avec le chiffre 666 d'accord là on me dit 666 mais pas que la plaque d'immatriculation peut-être dans un code barre ou tout ce que vous pouvez voir ou l'heure 6h66 non ça n'existe pas je sais pas moi dans votre poubelle de téléphone là qu'on fait le ménage enfin bon c'est à vous de voir d'accord parce que là je vais pas perdre le temps déjà qu'on est rendu à 10 et on a encore rien fait je me mets une pression mais c'est ouf c'est oufisime allez 666 qu'est-ce qu'ils veulent nous dire nos beaux anges qu'on aime alors le chiffre je vous montre les années 666 pour ceux et celles qui ont déjà vu aujourd'hui le chiffre là sur une plaque d'immatriculation un numéro d'habitat peut-être mon téléphone ou code ou à vous de voir on vous dit vos pensées sont concentrés sur des illusions matérielles attention élevez vos pensées de manière spirituelle afin de reprendre votre vie en main je répète 666 vos pensées sont concentrés sur des illusions matérielles élevez vos pensées de manière spirituelle afin de reprendre votre vie en main ça ça veut dire les amis vous êtes beaucoup beaucoup dans des illusions à cause du matériel d'accord il y a beaucoup de choses et moi peut-être la première aussi attention il n'y a pas que vous c'est moi qui est vous ce chiffre là c'est à dire que on bloque les choses à cause matériellement parlant on n'ose pas faire les choses à cause peut-être trop à penser au matériel à perdre du matériel alors le matériel c'est vraiment un grand ensemble c'est à vous de voir d'accord les amis allez on va les prendre qu'est-ce qu'on va prendre je ne sais pas ah si tiens on va déjà prendre un message de l'oracle des miroirs de Sophie Morin il m'appelle et on va voir après allez s'il vous plaît mes guides d'amour alors quel message doit-on avoir de la future hôte qui se demande si ce n'est pas trop tard est-ce qu'elle m'aime encore alors à quoi pense-t-il réellement allez s'il vous plaît mes guides y a-t-il un message de savoir pourquoi leur futur hôte pense est-ce trop tard est-ce qu'elle m'aime encore alors là nous avons à Buya 22h28 le poisson d'accord le signe zodiaque le poisson on vous dit curiosité la curiosité n'est pas un défaut non ça je l'ai toujours dit à mes gosses mes gosses d'amour je leur ai toujours dit il faut être curieux curieuse la curiosité n'est pas un défaut lorsque l'on cherche à s'améliorer entre désir et besoin il te faut trouver le juste équilibre pour ne pas sombrer dans la futilité dans le domaine de l'élevage l'amour de ton travail sera couronné de succès alors là on vous dit que au niveau professionnellement parlant il y en a peut-être pour certains à qui ça parlera vous allez à mériter des encouragements ou peut-être même j'entends une petite prime parce qu'on voit on voit vos efforts à travailler on voit comment vous travaillez on voit que vous travaillez bien propre et carré vous voyez mais pas que on me dit là maintenant de suite en canalisation avec la carte de curiosité on me dit que là que votre autre ou vous-même ou les deux vous êtes curieux curieuse de savoir où en est votre autre et votre autre est curieux de savoir où en êtes-vous vous-même vous voyez c'est bien ça alors de décompte simplement ok alors là nous avons à bulla encore donc vous voyez synchronicité nous avons les deux anges à bulla 22h21 là encore le poisson d'accord toujours gouverne l'un des sept sens l'odorat l'odorat extérieur c'est le temps du jardinage de la chasse de la pêche mais aussi tout endroit te permettant de t'éloigner des foules et de pouvoir te ressourcer profite des loisirs extérieurs et sois curieux de ceux qui t'entourent et ouais là on vous dit de toute façon à un moment donné promenez-vous allez respirer jardiner créez faites des activités que ce soit tout seul ou avec amis ou enfants d'accord c'est important allez il faut que vous lâchez prise hein les choses arrivent à grand pas là les choses arrivent à grand pas mais continuez à lâcher prise c'est important allez on va les prendre ouais on va les prendre celui-là allez l'oracle des miroirs on va voir s'il y a un message pour vous allez les amis aussi pour les guidances privées à la question précise à 10 euros les résultats ne seront pas avant vendredi donc tous ceux et celles qui veulent des guidances ça sera pas avant vendredi vendredi à dimanche je vais dire parce que j'ai encore une liste là et je voudrais pas promettre que j'arrive pas à tenir allez de vendredi à dimanche le résultat d'accord pas avant allez s'il vous plaît mes guides d'amour y a-t-il des messages à savoir pourquoi leur futur hôte se pose la question de savoir si c'est trop tard est-ce qu'elle l'aime encore alors attention quand je dis et elle l'aime encore qu'on s'entende bien il y a des personnes même s'ils n'ont jamais consommé simplement c'est des liens d'âme des liens flammes jumelles ils ressentent grâce à la télépathie la connexion d'accord il est fort possible qu'ils se disent déjà en télépathie en connexion qu'ils s'aiment déjà mutuellement même s'ils sont jamais embrassés ou consumés sexuellement parlant d'accord je sais que ça peut étonner plus d'âme mais je vous assure c'est la vérité ou d'une vie antérieure et par moment et oui je vous le dis il y a des périodes où on arrive à se rappeler un petit peu une âme rencontre une âme c'est à dire une âme repère son âme d'accord allez s'il vous plaît les guides d'amour y a-t-il des messages de savoir pourquoi leur futur autre se pose la question s'il n'est pas trop tard et est-ce qu'il l'aime ou elle l'aime encore regardez projection ben oui il se projecte votre autre là là il est en train de se projecter il est en train de se demander il est en train de savoir s'il peut prévoir des choses alors aussi toujours dans un côté de dualité avec soi-même d'accord un coup il est dans l'ombre un coup il est dans la lumière un coup ça va un coup ça va plus vous voyez c'est ce que je vous disais là avec je fais de la liberté un coup ça va et tout mais faut pas l'oublier quand on se sépare aussi à un moment donné il faut arriver à à plus penser au rituel ou aux habitudes qu'on avait avant en couple c'est pareil regardez le travail oui il se projecte dans le travail c'est à dire que aussi il est fort possible que votre autre il est en train de se focaliser que sur le travail pour ne plus penser il pense il pense il pense c'est trop tard est-ce que c'est pas trop tard est-ce que je peux y aller est-ce que je peux pas y aller est-ce que je peux lui dévoiler est-ce que je peux pas lui dévoiler comment vais-je faire comment vais-je faire j'entends j'entends comment vais-je faire pour arriver vers elle ou vers lui comment comment dois-je faire allez s'il vous plaît mes guides d'amour y a-t-il votre message où ça parle regardez étranger étranger oui parce qu'il y a des personnes c'est bien ce qu'on vous dit là il y a des personnes effectivement vous êtes encore l'un et l'autre des étrangers parce que dans cette vie présente vous n'avez toujours pas consommé vous n'avez toujours pas embrassé pas français mais c'est pas grave on s'en fout vous voyez il y a vraiment une notion alors attention et là aussi on est en train de me dire en canalisation qu'il est fort possible qu'il y a des personnes qui regardent cette guidance et à qui ça parlera j'entends bien que ce soit vous ou votre autre vous êtes aussi des étrangers nationalités étrangères d'accord c'est possible pas de soucis mais aussi on vous dit de loin il vous surveille de loin il vous surveille il vous épique il vous regarde il se demande est-ce que comment ça se passe dans sa vie est-ce qu'elle est-ce qu'elle est toujours avec quelqu'un est-ce qu'elle est sébataire est-ce qu'elle est mariée est-ce qu'elle vous voyez toutes ces questions commencent à lui parauder allez s'il vous plaît mes guides d'amour je suis désolée les amis mais j'entends encore voilà c'est mes guides c'est cadeau des guides alors pourquoi je ne sais pas ça parlera forcément à une personne les amis c'est sûr ça parlera au moins à une personne d'accord allez on y go on est rendu à combien oh là là 19 minutes déjà mais c'est que ça passe les amis que ça passe allez c'est beaucoup alors on va les prendre quand même parce que voilà donc là on vous dit avec le temps autant mais bon j'ai envie de te dire le temps autant on commence à en avoir un peu marre voilà là au niveau de la maison d'accord une destinée une destinée une porte souffre à vous il y a de l'opportunité dans l'air il y a de l'abondance et il y a de la positivité qui arrive d'accord on va aller voir on va remettre sur les cartes là parce que alors attendez il y a une maison j'entends peut-être que au niveau de sa maison il y a les choses ne sont pas encore faites regardez là on vous dit quoi fatalité non rien n'est fatalité quand on a envie de changer aussi les choses on peut le faire d'accord avec positivité il faut pas que vous vous dites que ou alors il se dit mince alors peut-être que ce soit vous ou votre autre en l'occurrence ou peut-être les deux comme c'était une fatalité vous savez comme un un très très poids lourd que vous portez sur vos épaules pourquoi ça m'arrive à moi ça mais pourquoi je pense toujours à elle ou à lui pourquoi ça m'arrive et puis voilà qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je dois faire enfin bon il est en dualité alors dualité il est en dualité voilà côté côté sombre côté lumière allez s'il vous plaît mes guides oh la la puis ça s'ouvre allez je vais ça me dit regardez là on vous dit peut-être au niveau de son travail aussi il a peut-être quelqu'un à qui il va pouvoir se confier peut-être des amis aussi à laquelle ils travaillent ensemble d'accord ou alors peut-être à laquelle ils se projettent à travailler ensemble aussi pour justement plus penser à toi allez allez s'il vous plaît mes guides d'amour ouais retour bon il y aura un retour il va revenir vers vous alors peut-être que vous étiez en froid ou il y avait un manque de communication moi j'entends plutôt manque de communication il y a eu un manque de communication et là il va revenir alors il s'est peut-être éloigné on vous dit effectivement avec l'étranger il s'est éloigné de vous il s'est focalisé à son travail je vous l'avais dit il y a un instant mais de toute façon il y aura un retour il s'est peut-être éloigné mais il ne peut pas faire autrement il va revenir vers vous et voilà alors avec le temps qu'est-ce qu'ils vont nous dire avec le temps allez s'il vous plaît mes guides d'amour avez-vous des autres messages de savoir pourquoi leur futur hôte se pose la question s'il n'est pas déjà trop tard est-ce qu'elle l'aime ou il l'aime ouais regardez avec le temps voyez avec le temps il y a le nouveau départ la nouvelle naissance il y a un nouveau cycle la nouvelle vie j'entends d'accord donc pas d'inquiétude laissez le temps au temps mais bon là je sens qu'il y en a pour certains et certaines ça va pas tarder ça va vraiment vraiment pas tarder ouais allez s'il vous plaît alors deux alors regardez pas d'inquiétude de toute façon vous êtes protégés la relation sera protégée ils mettent tout en sorte de vous voir il y a des fois si vous croyez ah bah tiens merde qu'est-ce qu'il fout là non c'est l'univers il y a le hasard n'existe pas c'est l'univers qui a tout fait pour que vous vous rencontriez ce jour-là à cette heure-ci ou au moment opportun d'accord pas d'inquiétude aussi on vous parle qu'au niveau d'une maison la maison est protégée alors ça parlera peut-être pour ceux et celles qui doivent vendre ou qui s'inquiètent pour leur habitat on vous dit c'est protégé les choses se feront au meilleur que vous d'accord et regardez avec l'ouverture la destinée c'est l'abondance qui arrive vers vous c'est la victoire la victoire d'accord toutes les portes qui vont s'ouvrir à vous au niveau de vous et de votre futur autre c'est victoire d'accord dos de deck on me dit regardez restez ben voilà dans le lâcher prise dans la tranquillité dans la sérénité et dans l'amour j'ai envie de te lire ok voilà non non mais c'est bon voilà ok bon voilà et ben écoutez on va faire un peu de ménage j'ai envie de te lire pour prendre un autre orat on est rendu à 23 hop on va déjà arranger celui-là alors il est là alors qu'est-ce qu'on va prendre d'autre alors on va reprendre aussi un message de l'oracle nous de fédé que je fais des gros gros bisous n'hésitez pas pour ceux et celles qui veulent se l'acquérir il est il y a l'adresse sur une des vidéos que j'avais fait exprès l'oracle fédé il me semble allez voir voilà très très beau oracle magnifique qui a été fait avec tout son coeur de toute beauté et je le répète pour ceux et celles qui veulent se l'acquérir vous allez simplement sous l'adresse l'adresse ip et ensuite vous êtes directement avec l'un allez s'il vous plaît mes guides d'amour avez vous un message de savoir pourquoi leur futur autre se demande s'il n'est pas trop tard et est-ce qu'elle aime ou il l'aime s'il vous plaît avez vous un message de leur futur autre de savoir pourquoi ils pensent est-ce qu'il est trop tard ou pas et est-ce qu'elle l'aime alors amour fondation solide amour sincère réciproque voilà ce qu'on vous dit d'accord les amis donc de toute façon c'est un amour réciproque pour ceux et celles à qui ça parle j'entends bien c'est bien un amour réciproque bon pour ceux et celles qui se posaient encore des questions de savoir qu'ils étaient encore dans des formes d'illusions à vous de bien savoir si cela aussi vous concerne et on vous dit là à l'occurrence c'est réciproque les amis n'hésitez pas à liker à partager pourquoi pas laisser un petit commentaire si le coeur on dit ok allez on va aller voir s'il ya d'autres messages s'il vous plaît mes guides d'amour allez s'il vous plaît y'a-t-il on va aller voir allez mes guides s'il vous plaît pourquoi leur futur hôte je pense que savoir s'il est pas trop tard et est-ce qu'elle l'aime ou il l'aime s'il vous plaît ou là où je trie comme une cochonne ça va pas ça ne va pas allez s'il vous plaît y'a-t-il d'autres messages ou pas peut-être il n'avait pas été qu'une 2 3 bah c'est ouais c'est la première ok là on vous dit événement heureux rencontre fortuité et inattendu voilà donc là on vous dit en l'occurrence votre futur hôte que ce soit féminine ou masculin selon qui regarde la guidance ou féminine à féminine ou masculin à masculin toute personne est la bienvenue sur ma chaîne puisque c'est une chaîne de bienveillance je répète et on vous dit là c'est un amour réciproque et en plus de ça il va venir à vous mais c'est inattendu vous n'allez pas vous y attendre au moment où il va venir vers vous vous n'allez pas vous y attendre et c'est vraiment ça présage des événements très très heureux de toute beauté amour tes guides te montrent la voie les guides te montrent la voie oh la la que c'est si beau ça j'adore merci mes guides on vous aime on vous aime allez tous en coeur les amis on vous aime allez si on va regarder alors là on vous dit humeur naussade tu as une peine de coeur la relation n'évolue pas dans le sens souhaité et cause une déception les sentiments sont un sens unique des événements douloureux sont à redouter regardez encore avec le temps alors c'est soit vous ou votre autre ou vous en avez marre de patienter vous vous mettez des énergies négatives vous en avez marre d'attendre vous en avez marre que ça n'évolue pas enfin du moins vous avez l'impression que ça n'évolue pas évolue pas pardon or que si ça évolue mais très doucement d'accord allez on va y voir dos de deck et là on vous dit tristesse oui regardez vous êtes triste parce qu'il y a peut-être des manipulations et des mensonges aussi alors attention manipulation mensonge ça consiste à quoi ça consiste aussi à mettre des masques vous êtes peut-être triste et déçu parce que votre autre ne montre rien laisse rien paraître devant vous d'accord et met des masques fait-il que tout va bien dans le meilleur des mondes qui gère tout qu'il a rien pour vous que vous êtes comme une inconnue enfin voyez et du coup vous êtes triste pour ça parce qu'il ment il met des masques d'accord ouais voilà et ça je comprends c'est on t'a envie d'aller le school et lui dire bon et c'est bon t'inquiète pas je suis au courant de tout mon gars tu peux t'ouvrir ben oui allez on va prendre le tarot romantique tarot pardon d'amour on va voir on va aller voir ici il y a un message pour vous allez un petit message et après on prendra j'aime bien aussi c'est le l'oracle de la boussole amoureux que j'aime bien aussi après on arrêtera parce qu'on est déjà rendu à 29 minutes les amis que ça passe vite oui que ça passe vite ah ouais non mais je suis encore une folie aujourd'hui je suis énervée je vous explique pas alors on me dit quoi alors en coupe on me dit l'étoile avec la maison de l'amour il y a un équilibre qui arrive vers vous d'accord il y a que des belles choses qui arrivent au niveau de l'amour les amis d'accord allez s'il vous plaît mes guides d'amour y a-t-il un message de savoir pourquoi leur futur hôte se pose la question s'il est trop tard ou pas et est-ce qu'elle l'aime allez s'il vous plaît c'est quoi ce bruit hein bon je sais pas si vous l'entendez ou pas mais bon voilà bref allez s'il vous plaît alors là nous avons le 10 de bâton alors on vous dit il faut encore faire des efforts positifs arrivera ce qui arrivera d'accord arrivera ce qui doit arriver mais pas d'inquiétude de toute façon l'amoureux il y a une communication qui arrive vers vous d'accord pas d'inquiétude il y a vraiment la communication qui arrive vers vous de votre futur autre pour l'instant il est peut-être encore un petit peu emprisonné encore un peu en cage il ne sait pas comment faire pour venir à vous mais on vous dit les guides vous disent que ils vont l'aider d'accord encore des efforts positifs à faire soyez encore un peu patient patiente et visualisez que le positif allez s'il vous plaît mes guides d'amour y a-t-il d'autres messages pour les énergies du 30 juin et de savoir pourquoi leur futur hôte se pose la question s'il est trop tard ou pas et est-ce qu'elle l'aime on vous dit c'est une avec le 8 de denier on vous dit que c'est une personne qui est assez qu'à l'humilité qui est galant qui est galante c'est quelqu'un qui est bienveillant c'est quelqu'un qui aimerait prendre soin de vous c'est quelqu'un qui aimerait faire beaucoup beaucoup de choses de vous et même vous gâter j'entends allez s'il vous plaît alors pas d'inquiétude moi sur mes cartes tarot là j'ai mis mes propres mots avec 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 mes guides c'est comme les orales que je fais moi même parce que je préfère quand c'est intuitif et non guidé par le fabricant d'accord enfin du moins cela c'est partisanal cela voilà c'est ça que je voulais dire allez s'il vous plaît y a-t-il d'autres messages ouais alors qu'avons-nous là alors ouais nous avons la coupe le chevalier de coupe effectivement on vous dit que là de toute façon votre autre effectivement il est dans des notions de perte c'est pas ce que je vous disais j'entendais bien qu'il y avait une séparation voilà donc il a perdu beaucoup alors ça peut être aussi matériellement pécuniairement et et bah aussi la personne avec qui il vivait voilà humainement mais on vous dit avec le 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 coupe de chevalier chevalier de coupe pardon on peut dire les deux on s'en fout on s'en balèque est-ce qu'on va encore me reprendre ça j'en suis sûre on vous dit certes il a perdu mais il a perdu pour gagner à côté vous voyez ce que je veux dire il a perdu parce qu'il y avait plus rien c'était mort de chez mort ce cycle était terminé c'était voué à l'échec donc il a perdu ok très bien mais il a perdu très bien mais ce qui va s'apercevoir c'est qu'après il va gagner et il va gagner en mieux il va gagner un nouveau bonheur il va gagner un nouvel amour il va gagner de la de la joie du bonheur de la sérénité d'accord et oui là et on vous dit il va retrouver c'est ce que je vous disais avec le roi de de coupe il ya une certaine joie qui va arriver c'est quelqu'un qui a quand même une forme expérience donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui a entre 50 et 50 et 60 65 ans là c'est quelqu'un qui a quand même une forte expérience il a déjà du vécu derrière aussi bien d'accord allez s'il vous plaît bon voilà un on va remettre ça doit ressortir ça ressortir attendez j'ai l'impression que non vous voyez je suis en train de écarter les gens mais j'ai une robe donc je me dis merde pas non plus qu'on voit et tout allez s'il vous plaît les guides vous allez qu'est ce qu'on nous dit ici nous avons ici la justice on vous dit effectivement il ya un équilibre qui va retrouver du la libération du la fin de transmutation mutation l'élévation transformation d'accord par contre encore comme on l'avait vu tout à l'heure avec la projection il était en dualité avec lui-même un coup il était côté sombre un côté lumière la justice c'est exactement pareil mais là j'entends là maintenant deux suites qui à un moment donné il va réussir alors pas maintenant mais il va réussir à trouver cet équilibre cet alignement entre la balance d'accord ensuite et rebelote avec le huit de coupe il attend il attend il se pose des questions du retour de savoir comment il va faire pour revenir vers vous c'est ce que je vous disais les synchronicités sont bien là pourquoi parce qu'avec le 3 de bâton j'entends là maintenant de suite vous êtes quand même quelqu'un qui est assez courtisé vous êtes quand même des personnes à qui vous plaisez à la jante masculine ou féminine ou les deux voilà vous êtes aimé vous êtes apprécié vous émanez tellement de la lumière de la beauté de la gentille et de la sagesse qu'il a un petit peu peur aussi c'est pour ça qu'il se pose aussi des questions de savoir pourquoi est-ce trop tard ou pas et est-ce qu'elle m'aime dos de deck on me dit là attention roi de denier il y a de l'argent intérêt d'argent d'accord alors attention pourquoi intérêt d'argent qu'est-ce qu'il y a il y a une opportunité là là il y a une opportunité pardon qui va arriver au niveau de l'argent intérêt d'argent hein alors voilà il va peut-être perdre un peu d'argent aussi hein finalement au niveau du divorce ou de la séparation c'est normal c'est tout à fait normal oui normal allez vite un petit message tant pis elle va durer un peu plus longtemps celle-ci vous m'excuserez les amis allez on y go un petit message de celle-ci et on va voir alors attend on va faire un peu de ménage de ménage du ménage bah ouais parce que après j'ai plus de place elle est petite ma table et j'ai l'impression que allez allez oh mon dieu allez s'il vous plaît mes guides avez vous des messages avec l'oracle de la boussole amoureux de savoir pourquoi leur hôte se pose la question s'il est trop tard ou pas est-ce qu'il l'aime ou elle l'aime s'il vous plaît y a-t-il des messages et n'oubliez pas on vous demande là prenez l'extérieur aller respirer à plein poumons on va en pleine forêt aller toucher de la verdure des arbres vaquer à vos occupations ne tournez pas en rond et chez vous du moins allez s'il vous plaît y a-t-il des messages ou pas allez s'il vous plaît alors on vous dit famille amis entourage oui ça revient la famille on vous dit de toute façon d'une façon positive ou négative des proches ont un lien avec la situation il y a quelque chose qui a des liens là il y a quelqu'un qui a un lien c'est à dire que peut-être qu'on vous a aidé on vous écoute et il y a un lien entre les deux d'accord là on vous dit oui il y a encore peur il y a cette situation qu'on porte encore des peurs oui il a des peurs votre hôte il a des peurs de savoir comment il faut qu'il vienne vers vous il sait pas comment s'y prendre et en plus de ça il se pose la question de savoir est-ce que c'est trop tard ou pas est-ce qu'elle m'aime ou pas voyez ce que je veux dire les amis allez y a-t-il d'autres messages oh regardez rupture douloureuse sur le moment elle signifie que pour la suite prise de recul nécessaire oui c'est bien ce que je vous disais avec la libération la liberté il est bien en mode séparation en mode divorce en mode de bain puis un peu triste ça ça fait pas rêver retour encore il faut se poser le pour et le contre un retour ne se fait pas par hasard le retour oui va bien revenir vers vous les guides vous montrent le chemin les guides lui montre le chemin d'accord votre protection elle est votre protection votre relation elle est protégée pas d'inquiétude d'accord mais laisser un peu le temps au temps comme on dit tout à l'heure pourquoi parce que vous vous êtes quand même plus dans du chagrin de savoir aussi vous posez beaucoup de questions mais il n'y a pas que vous lui aussi il est dans un dans une forme de tristesse de chagrin parce que non pas parce qu'il s'est séparé quoi que ben parce que faut si un petit peu quand même mais non seulement parce que pour refaire un début de vie et à bas des fois vous savez on sait pas comment faire pour recommencer c'est compréhensif et en plus de ces se posent beaucoup de questions au niveau de vous il n'a pas les réponses comme vous qui regardez les les guidants vous voyez ce que je veux dire regardez oui blocage un détail échappe peut-être à la vision il ya un blocage là il ya un blocage dû à la tristesse dû au chagrin c'est bien ce que je vous disais donc et regardez avec un homme regardez c'est votre autre oui il ya un blocage il sait pas comment faire pour revenir vers vous il est bloqué il est bloqué et regardez il est en blessure émotionnelle pour cet été non mais c'est fou voyez mais alors attendez il est bloqué tout ça mais pas d'inquiétude parce que pour cet été oui il est en mode blocage en mode blessure émotionnelle forcément il est en séparation mais regardez ça sera aussi pour cet été c'est favorable d'accord il viendra vers vous pour cet été ok donc c'est vrai il ya plus grand grand période à attendre ainsi je puis dire d'accord les amis allez on va les dites regardez s'il ya une petite pancarte et puis breloque n'hésitez pas les amis à liker à partager pourquoi pas laisser un petit commentaire si le coeur t'en dit et pour ceux et celles qui trouvent que la guidon c'est trop long ça forcément vous a fait les amis je suis désolé c'est c'est cadeau pour toi parce que je suis pas dit qu'il ya deux trois ans allez allez s'il vous plaît mes guides d'amour des messages pour la situation allez s'il vous plaît mes guides allez les 71 après regardez moi ça oui 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 merci mais guide on vous m on vous aime n'hésitez pas aussi les amis j'insiste bien à prier selon vos croyances au cas très bien l' активité demandé et aussi n'hésitez pas à leur formuler cette énorme gratitude due par les guidances aussi générales que vous faites, les réponses qu'on vous donne c'est important parce que de prier c'est de leur donner tout notre amour et de les considérer, vous voyez ce que je veux dire c'est très très important voilà, regardez là on vous dit votre autre, donc l'homme ou alors si c'est une femme, c'est une femme, il n'y a pas de soucis un amour inconditionnel pour toi d'accord il y a des signes qui arrivent vers toi des signes de synchronicité, des signes des guides qui vont te mettre sur la voie, comme là la carte, on est d'accord et là il y a enfant, alors il y a deux possibilités, les amis on me dit là maintenant de suite que votre futur autre a compris qu'il fallait qu'il récupère son enfant, son côté enfant intérieur pour revenir vers toi et retrouver l'amour, d'accord et aussi on me dit pour ceux à qui ça parle il s'inquiéterait aussi peut-être au niveau de ses enfants de cet amour qu'il a pour vous il se pose des questions comment ses enfants vont-ils le prendre voilà, c'est les messages que j'entends ensuite, les lettres nous avons la lettre S donc début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille les amis, le S nous avons le H et nous avons le R donc je le répète début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille on vous dit regardez tête de mort donc il y a bien un fin de cycle il y a bien un fin de cycle il y a bien une séparation on vous reconfirme avec les breloques d'accord pourquoi il y a fin de cycle là j'entends, là maintenant de suite oh, regardez nous avons le papillon donc fin de transformation de mutation c'est ce que je vous disais là avec l'ange Michel c'est pour ça que il a réussi aussi à dévoiler que l'homme voulait se séparer nous avons une libilule une libilule magnifique aussi c'est au niveau de l'amour regardez là c'est fou, fou, fou là nous avons la tour Eiffel de Paris moi pour moi la ville Paris c'est comme Venise je trouve que c'est aussi une ville des amoureux alors pourquoi pas peut-être qu'il aimerait faire un séjour avec vous à Paris c'est ce qu'on m'a dit c'est ce que j'entends un séjour à Paris ou pourquoi pas un petit week-end à Paris en amoureux qui te proposera oh pardon qui te proposera d'accord pour ceux et celles à qui ça parlera ou alors vous avez déjà peut-être si c'est un ex vous avez déjà été à Paris ensemble ou un ami de longue date vous avez déjà été à Paris ensemble en l'occurrence été visiter la tour Eiffel de Paris je le répète encore un chat on me redit là maintenant de suite que c'est peut-être quelqu'un qui aime les chats ou qu'il a un chat ou vous-même mais pas que j'entends aussi il vous voit comme un chat c'est bizarre j'ai dit ça la dernière fois j'entendais ça pour lui vous avez des yeux de chat vous avez des yeux de chat c'est dingue ça me revient et regardez pour finir en finalité regardez il est prêt à t'offrir ce joli coeur son coeur voilà les amis je vous fais des gros bisous les amis surtout restez dans la bienveillance dans la sagesse la paix mais surtout 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 l'amour pour vous-même en premier temps et ensuite l'amour pour autrui je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao 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 ciao